salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome d'auteuil ce mardi à 18 avril 2023 avec bien entendu les sauteurs le prix de peau première course du programme qui sera support de quintet plus mais également 2e5 chez the turf c'est un handicap bien entendu un handicap de catégorie pour des chevaux de 5 ans sur les haies 3900 mètres à parcourir c'est une belle épreuve vous voyez 110 euros d'allocation en tout cas c'est vraiment une épreuve qui est assez ouverte avec pas mal d'inconnus au départ mais intéressant malgré tout et voilà on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 en d'avis c'est vraiment une candidature qui me séduit beaucoup il a désormais deux courses dans les jambes dernièrement il a terminé troisième vous le voyez c'était le 19 mars dernier il y a tout juste un mois ou un peu moins quoi mais bon 18 19 bref il courait très bien notamment parce que c'était dans cette catégorie et c'était sur ce parcours du coup sa tentative était excellente je pense qu'il va encore afficher des progrès sur cette tentative et voilà c'est un pensionnaire de l'ouzé carburé on connaît l'habileté de cet entraîneur son partenaire le connaît parfaitement un tandem qui marche bien même si la dernière fois c'était thomas bourrin j'ai vu que par le passé ce tandem a très bien marché donc il n'y a pas de souci là dessus et je pense qu'il est vraiment capable de remporter un tel handicap en tout cas pour moi c'est une toute première chance ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 en espoir de noël thomas bourrin qui lui sera associé par contre la dernière fois c'était en d'avis là ce sera espoir de noël c'est un cheval qui va débuter dans cette catégorie j'aime beaucoup son profil il a débuté cet hiver il s'est imposé d'entrée de jeu sur les haies de peau il a confirmé derrière dernièrement c'était vraiment bien sur l'hippodrome d'auteuil vous le voyez c'était ici le prix de la source il prouvait qu'il était capable de bien faire sur la butte mortemare alors c'est son premier handicap c'est toujours pareil 71 kg c'est pas une mince affaire mais ça a l'air d'être un cheval qui est perfectible qui a l'air d'avoir une belle marge de progression et je pense que malgré le poids il est capable de rivaliser de réaliser d'entrée de jeu de très bons débuts dans cette catégorie ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 9 filton j'adore cet entraînement c'est vrai que c'est un entraînement qui est redoutable lui aussi vous le voyez un petit peu le même profil que espoir de noël il n'a pas beaucoup couru il a vraiment rapidement montré des moyens sur les haies puis dernièrement c'était une rentrée à compiègne c'était très bien deuxième dans cette catégorie pour ses premiers pas dans les handicaps du coup voilà il a prouvé non seulement qu'il était compétitif dans cette catégorie mais qu'il était vraiment en forme et c'est vrai que j'aime beaucoup il va encore sans doute afficher des progrès sur cette rentrée et avant le coup j'aime beaucoup sa candidature je ne vous cache pas que j'ai failli le retenir un peu plus haut mais c'est ouvert en tout cas lui fait partie des priorités de cette épreuve ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 un vendrimar qui vient de très bien courir dans cette catégorie c'était un quintet est-ce qu'on l'a vendrimar oui voilà c'était ici le prix souviens-toi il battait notamment saratoga est ou encore hispanostar donc voilà un cheval qui est compétitif face à une telle opposition dans cette catégorie qui a très bien couru la dernière fois qui a repris de la fraîcheur c'était il y a un mois et demi cette tentative et c'est vrai que je trouve qu'en bas de tableau bon bas de tableau je vous dis en bas de tableau mais entre le 9 et entre le 12 et hélas il n'y a pas beaucoup d'écart de point il n'y a que 3 kg mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi sa candidature c'est ouvert mais celui-là j'ai l'impression que cette année il a vraiment franchi un palier en tout cas il est bien plus performant qu'en début de carrière et je pense qu'il est capable de confirmer ses récentes tentatives et qu'il est capable même sur 3900 mètres de jouer un très bon rôle ensuite en cinquième position je suis resté en bas de tableau avec le 14 avec le 14 Italia Anna Ledin une jument de 5 ans qui vient de réaliser une rentrée pardon j'ai des droits qui vient de très bien couru mais elle a déçu en fait c'était sa rentrée alors je la reprends confiance justement elle a déçu mais je préfère la reprendre en confiance auparavant c'était vraiment très très bien je crois qu'on a une course référence avec cette Italiana Ledin voilà c'était ici elle battait Saratoga Est du côté d'Auteuil dans le prix de tournée du coup voilà moi sur cette tentative je trouve qu'elle a une belle carte à jouer sa rentrée elle en avait certainement besoin et c'est pour ça que je ne la condamne pas la tuer et que je la reprends confiance parce qu'à mon sens elle est compétitive à ce poids et voilà tout simplement je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure ensuite en sixième position j'ai retenu le 4 Saratoga Est j'ai suivi la ligne alors lui il a remporté son handicap en fin de saison dernière je crois que c'était du côté de Fontainebleau derrière quelques semaines de break une rentrée pour Saratoga Est qui était moyenne mais pas si mal que ça au final vous le voyez c'était ici il était proposé à 19 contre 1 derrière Vandrimar le 5 mars dernier il avait du poids en plus du coup en plus de la rentrée il fallait qu'il porte une charge supplémentaire du coup la tentative est loin d'être mauvaise à 71 kg on l'a dit mais c'est vrai que tout le monde porte un peu des gros poids du coup c'est pas forcément un si gros handicap vu que tous les concurrents vont devoir s'élancer avec une lourde charge en tout cas lui il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours je crois qu'il a une cinquième place sur 3900 mètres donc attention je pense qu'il va afficher des progrès sur cette sortie il n'a pas trop de marge de manœuvre je vous le cache pas c'est pour ça que je le retiens seulement sixième mais pour une classe il a largement sa place ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 13 Saint-Cyr qui va débuter sur l'hippodrome d'Auteuil mais également dans les handicaps en haie il a déjà couru handicap en stipple et c'est vrai que vous le voyez il fait preuve d'une belle régularité voilà la forme est là on a surtout évolué dans le sud-ouest je crois que dernièrement c'était sur l'hippodrome de la Teste en tout cas c'est un cheval qui va se déplacer avec quand même pas mal d'expérience en tout cas sur d'autres champs de course et ça peut être un avantage même s'il débute dans les handicaps en haie et qu'il ne connaît pas la butte Mortemar je pense que Isabelle Gallorini sait ce qu'elle fait à mon avis il est capable de bien faire d'entrée de jeu pour ses premiers pas sur la butte Mortemar et enfin en huitième position j'ai retenu l'As Hispano-Star qui porte beaucoup de poids c'est vrai que 72 kg bon je me répète c'est vrai que beaucoup de concurrents portent du poids mais c'est vrai que 72 kg c'est quand même pas une mince affaire surtout sur 3900 mètres maintenant lui il vient de très bien courir c'était quand même dans le prix prédicateur c'était face à ses aînés là il retrouve que ses contemporains ça va être plus facile mais bon la contrepartie c'est qu'il a pas mal de poids et que 72 kg c'est pas forcément facile mais en tout cas il a des moyens il a pas forcément de la marge mais il est capable de prendre une 4-5ème place et enfin en cas de noms partant j'ai retenu le numéro 2 Lécouze qui débute également je crois du côté d'Auteuil en tout cas c'est un cheval qui vient un petit peu te décevoir mais auparavant il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur voilà 71,5 kg encore une fois je vous l'ai dit c'est des poids qui me paraissent vraiment très embêtants mais bon c'est un cheval qui a quand même montré quelques moyens il est pas très régulier mais en tout cas s'il venait y avoir quelques défaillances il est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place moi ce serait un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 en David que j'ai retenu devant le numéro 6 Espoir de Noël en 3ème position le 9 Hilton, 4ème le 12 Vendrimar, en 5ème position le 14 Italiana Ledin, 6ème le 4 Saratoga Est devant le numéro 13 Saint-Cyr et enfin en 8ème position l'As Hispano-Star et en cas de non partant le numéro 2 Les Coulous en conseil de jeu pour moi 3-6-9 c'est vraiment des belles bases à mon sens le 3 en David qui vient de confirmer son beau potentiel dans cette catégorie et sur ce parcours à mon avis c'est une très très belle base le 6 Espoir de Noël qui débute dans cette catégorie mais qui a vraiment montré de bonnes dispositions et qui a très bien débuté sur les podromes d'Auteuil dernièrement ça me plaît beaucoup et puis le 9 c'est un tandem redoutable à l'entraînement à cheval qui a l'air d'avoir une certaine marge de manœuvre et qui vient de faire de bons débuts dans cette catégorie à Compiègne pour sa rentrée donc voilà 3-6-9 me plaisent tout particulièrement dans cette épreuve on va faire un petit tour du côté du prix du pavillon royal avec Norvégien Sir qui est venu mettre un tout petit nez pour s'imposer dans ce quintet devant l'Astroc Blanc le 3 Angmar que je voyais vraiment pas à Paris Fête le 10 Aibari qui faisait partie des favoris et puis le 9 Great Rotation qui répond une nouvelle fois présent après son bon hiver sur le sable du côté de nos rubriques Tiers et Carté et Quintet pour nos deux rubriques c'est vraiment pas mal un Quintet qui rapporte quand même plus de 200€ un Quintet également à plus de 200€ donc voilà Tiers et Ordre pour Tiers Selection 837€ c'est vraiment pas mal du tout c'est même très très bien et regardez un trio à plus de 2500€ de la part de Top Prono une très belle journée, un très beau dimanche de nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye